Bienvenue les amis dans cette vidéo où je vais vous présenter un petit peu le serveur pvpwarcraft.net Vous allez sûrement découvrir des choses, j'espère Je vous affiche à l'écran le gagnant des 10 000 médaillons Comme d'habitude à chaque vidéo sur Warcraft vous avez 10 000 médaillons à gagner Cette fois-ci vous avez 50 000 médaillons à gagner sur cette vidéo C'est très simple pour participer et de t'abonner à la chaîne Energy Cave Et de commenter ton pseudo Minecraft dans les commentaires Très bonne vidéo à toi, bonne découverte Bienvenue sur PVP Warcraft Aujourd'hui je vais vous représenter un petit peu notre serveur Avec toutes les nouveautés qu'il y a eu, etc Tous les changements qu'il y a eu sur notre serveur pvpwarcraft.net Alors c'est très simple, tu arrives ici, c'est le lobby, tranquille, ppr Tu arrives ici, donc vous pouvez voir que vous avez plusieurs choses dans votre inventaire Vous avez le menu des serveurs, donc les serveurs qu'on va vous proposer sur notre network PVP Sheet, Sky Sheet et SkyPVP Donc c'est les 3 serveurs qui sont actuellement ouverts sur Warcraft Vous avez votre profil, voilà Donc quand tu cliques dessus, tu peux voir tes informations, ton grade Les médaillons que tu as sur le serveur Tu peux changer ton mot de passe, voilà C'est très simple, très simple d'utilisation Allez, on va présenter directement le serveur PVP Sheet Donc le serveur PVP Sheet, les amis, il a ouvert depuis quand même pas mal de mois Donc il y a eu pas mal de changements, pas mal de choses assez intéressantes quand même Quand vous arrivez dans le serveur PVP Sheet, c'est très simple, vous pouvez faire le slash discord pour retrouver notre discord Vous avez évidemment la bienvenue du serveur Et vous avez le slash menu Donc le slash menu, les amis, c'est quelque chose qui va vous aider sur notre serveur à comprendre la totalité Mais avant de faire slash menu, évidemment tu vas devoir choisir un clan entre lumière et obscurité Qu'est-ce que ça va nous permettre de choisir un clan et qu'est-ce que ça nous avantage, qu'est-ce que c'est ? Bref, vous allez pouvoir participer à des events sur Warcraft, par exemple les boss Il y a des boss par clan, c'est-à-dire il y a un boss lumière, un boss obscurité Et quand vous allez avoir le boss spawn, vous allez pouvoir vous téléporter à ce boss Et gagner beaucoup de points faction pour vous permettre de monter dans le classement faction tout simplement Vous avez également les guerres de clan Les guerres de clan, c'est une guerre entre les lumières et les obscurités sur une grande arène Vous pouvez être 10 contre 10, 20 contre 20, bref tous les joueurs qui voudront participer Evidemment si vous êtes 15 contre 9, des joueurs se feront kick pour faire 9 contre 9 Voilà, faut pas être idiot Donc quand vous arrivez dans le spawn, vous allez pouvoir voir apparaître ici des mines Donc c'est des mines qui sont gratuites, donc une mine normale, ici vie plus et MVP Et dans ces mines, vous allez pouvoir retrouver pas mal de blocs, pas mal de blocs d'émeraude Vous allez pouvoir gagner des médaillons en minant et vous allez pouvoir tomber sur des clés Voilà, qui vont vous permettre des clés, qui vont vous permettre d'ouvrir des box big box ou event Bref, ça, ça dépend de votre chance Donc ces mines là, ils sont très rentables, ils sont très cool sur le serveur Ils sont beaucoup utilisés par les joueurs qui arrivent Donc je vous les conseille clairement Avec les mods, vous allez pouvoir faire des échanges avec nos PNJ qui sont juste là, tranquille Pour avoir des bitcoins Vous allez pouvoir avoir des kalumés, vous allez pouvoir avoir des armures assez cheatées, des T60 Vous allez pouvoir avoir des hash farming avec des utilisations Des épées pour farm, bref Ils sont vraiment très rentables aussi, ces PNJ sont très utilisés par la communauté Warcraft Donc avec l'émeraude ou bien les bugs des mods que vous allez obtenir soit dans le shop Soit dans le warstore évidemment que vous pouvez acheter en médaillons Les médaillons, je rappelle que vous pouvez les avoir soit sur la boutique Ou soit sur le serveur en participant à des events Ou gagner tout simplement des KOTRH ou des trucs comme ça En parlant de médaillons, vous pouvez les gagner dans les caisses vote Vous pouvez juste en votant vous gagner des médaillons Dans les mines, dans tous nos events PVP, limite les largages aussi Donc c'est très très rentable les médaillons A vous de savoir bien farm et savoir être intelligent sur ce genre de farm Donc une fois que vous descendez le spawn Vous allez tomber sur ce genre de classement Donc ici c'est le classement des boss que je vous parlais justement Avec les tops de ceux qui ont fait le plus de dégâts à un boss Ou qui ont le plus tué de boss Voilà tout simplement Ici vous avez le classement Ici c'est le classement argent Voilà Ici c'est le classement des mobs tués Donc ils sont arrivés à la limite à ce que je vois Ici en plein milieu vous avez la map la warzone Donc tranquille pépère Vous avez également les petites caisses chance, big box et caisses vote Vous arrivez ici Alors excusez moi j'ai pas trop chargé la map sur mon PC Vous arrivez ici donc vous pouvez choisir soit la map lumière soit la map obscurité Il y a deux maps différentes La map ici elle fait si je me trompe pas c'est 20k par 20k Et la map obscurité elle fait 30k par 30k Donc tous les deux ils sont accessibles Si vous êtes obscurité vous pouvez aller dans la lumière Voilà bref t'as compris Toutes les deux maps sont accessibles par les deux grades Il n'y a pas de problème La différence c'est juste que la obscurité elle est plus grande Dans ce monde il fait toujours noir Et il y a des boss assez costauds Des endermans qui sont assez balèzes Quand vous les tuez vous pouvez avoir du stuff pride Des bugs d'émeraudes, des bug ups et tout Bref c'est assez stylé aussi ça Vraiment pas mal Dans ce monde également vous pouvez faire le slash CF Vous avez le slash CF Donc c'est des coins de flip Aucun jeu trouvé Donc il n'y a personne qui est en train de faire de CF C'est très rare Bref c'est très simple à utiliser Ce slash CF vous pouvez gagner pas mal d'argent Et ça c'est cool Vous pouvez voir également que Warcraft est en plein event Tout le monde a eu MVP pendant 4 jours Ça c'est juste incroyable Et c'est super cool je pense Qu'on a mis ça en place pour vous Donc quand vous faites slash F dans le serveur Les amis vous pouvez voir le classement Le classement des factions Donc là par exemple vous pouvez voir Bah la Hashira, Critical Vous savez la Critical ils sont toujours là dans le game C'est incroyable Bref vous pouvez voir toutes les factions qui sont sur Warcraft Vous pouvez voir également Que vous pouvez améliorer votre faction Moi je ne suis pas actuellement dans une faction Donc je ne peux pas améliorer ma faction Ça c'est par contre c'est très utilisé C'est très bien Vous pouvez acheter des points factions Donc les points factions ça va vous permettre Bah de monter dans le classement Donc si vous êtes un gros farmer Vous allez pouvoir acheter évidemment des points factions Les points factions vous pouvez les obtenir Soit en votant Soit en gagnant des totems Soit en gagnant des KOTH Soit en tuant des boss Voilà Il y a tout ce qui est PVP Ce slash F est vraiment très utilisé Il peut être très intéressant également Pour ceux qui viennent d'arriver dans le serveur Et qui n'ont jamais joué sur un faction C'est très simple à comprendre Vous avez deux PNJ Clan Lumière Par exemple ici vous allez dans le Mont de Lumière Le Shop Lumière Et le Tiat Lumière Vous pouvez parler que dans le Tiat Lumière Donc ça c'est cool quand vous faites des guerres de clans Evidemment j'ai oublié de vous le dire Mais quand vous arrivez dans le serveur Vous pouvez faire slash kit help Slash kit help c'est un kit qui est gratuit pour tout le monde Donc si tu viens d'arriver dans le serveur T'as de la bedrock et t'as du stuff Pour directement aller PVP T'es tranquillou pépère Pour ceux qui ne savent pas encore Nous avons installé dans le serveur Les slash duels Par exemple je fais slash duel un joueur Je fais le kit poisson Hop j'attends qu'il accepte J'ai lancé un PVP J'attends qu'il m'accepte S'il accepte c'est cool S'il accepte de pas tant pis On peut faire des paris On choisit le kit également qu'on souhaite Bref c'est assez fun C'est assez cool aussi Pour faire des petits 1v1 tranquille Sur le serveur pépé shit Ceux qui ne savent pas trop quoi faire De leur médaillon les amis Vous avez la commande slash warstore Avec le slash warstore Vous allez pouvoir acheter tous les items Une camp fighter Bâton de vente Des 300 points de faction Ça c'est super utilisé aussi Des kalumé C'est les potions les plus puissantes Et là vous avez tout ce qui est épée Les plus puissantes aussi en jeu Épée lumière La hache obscurité Donc on est sur du T32 On est sur du TD 37 Là ici Avec des coeurs en plus On est sur des robins des bois Les arca ils sont très bien Ils sont J'aime perso C'est mon arc préféré Évidemment si tu veux acheter Tu fais slash shop Vous avez évidemment Toutes les catégories Spawner Blocks Pillages Lumières Obscurité Donc ça tout dépendra de ton clan Avec les minerais Les agricultures Les loot Et les items spéciaux Donc tout ce qui est Ou pas tout Presque Tout ce qui est dans le warstore Vous pouvez le retrouver également Dans le shop En achetant avec de la monnaie IG Donc chaque joueur dans le serveur Il peut stacker son stuff sur lui Par 3 C'est à dire que vous pouvez avoir 3 plastrons 3 casques Et jusque le gras de Capricorne Ou Gémeaux Ouais Gémeaux pardon Vous pouvez stack jusqu'à 5 C'est à dire que plus vous allez rank up Plus vous allez pouvoir stacker Et maximum c'est 5 stuff sur vous Donc ça c'est assez shit Et aussi c'est vraiment pas mal Nous avons ajouté le slash PV Le slash PV ça vous permet D'ajouter des coffres virtuels Qui sont cachés Dans votre profil entre guillemets Donc personne ne peut aller fouiller Dans vos PV etc Donc ça c'est assez cool aussi Pour stocker du stuff En tout cas cette petite revisite J'espère qu'elle vous a fait du bien Peut-être qu'elle vous a fait découvrir D'autres choses Que vous ne savez pas encore Sur PVP Warcraft N'hésitez pas à liker N'hésitez pas à vous abonner Et n'hésitez pas à commenter Votre pseudo Minecraft Pour participer au concours De cette vidéo Merci à toi Bye bye